Des fois les usines n'ont pas boycotté comme au Grand Prix de France, tous les grands sont là pour la quatrième ange du championnat mondial. A commencer par ceux de la première ligne, Barry Sheen sur Yamaha Usine, Franco Uncini sur Suzuki officiel, Jack Middelberg, Suzuki lui aussi, Kenny Roberts, Yamaha et Freddy Spencer que l'on voit ici sur Honda Usine, meilleur temps. Départ à l'Espagnol, le Holle est de circonstance et Spencer prend le meilleur départ devant les deux Yamaha de Barry Sheen et de Kenny Roberts. Et au même moment au milieu, les espoirs français en 500 s'évanouissaient, la Yamaha de Marc Fontan refusait momentanément de démarrer, les 29 autres sont passés. Et courageusement, Fontan reviendra dans le sillage des meilleurs sans commettre aucune faute et en déposant notamment des pilotes comme le britannique Ballington ou encore l'Espagnol Palomo. Marc Fontan terminera finalement à une très honorable septième place compte tenu des circonstances. En tête, Spencer au bout de quatre tours était victime de la plus stupide dépanne, la rupture d'un coup de bobine. Il laissait alors le champ libre de Yamaha et à l'explication royale entre Barry Sheen et Kenny Roberts. Et malgré de gros problèmes visibles de tenue de route, Roberts allait grignoter dixième de seconde après dixième de seconde. A l'arrivée, cela fera plusieurs pleines secondes, huit exactement. C'est l'écart concédé par Barry Sheen qui franchit ici la ligne. Le troisième, au fond, l'italien Franco Uncini. En quatrième position sera pointé le britannique Crosby sur Yamaha. Cinquième, Muccinelli sur Honda. Sixième, Catayama, lui aussi Honda. Et donc septième, Marc Fontan. Au championnat du monde, Roberts avec 40 points, Preset Chine de trois points et Uncini de six. Prochain grand prix, l'Italie à Misano dimanche prochain.